Merci. Tout le monde, gloire à Dieu. C'est une joie d'être dans le territoire de liberté, le territoire de paix, le territoire de progrès. Et notre venue ici pour la croixade mondiale, en ce moment, va effacer tout chaud négatif partout de Goni au nom de Gége. Dans tout l'état de reverse, dans le Nigeria, partout en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, partout, dans le monde arabe, le Seigneur touchera chaque vie. Et aujourd'hui, sera une soirée de percée pour la libération surnaturelle dans ta vie, dans chaque vie, ici et partout. Gloire à Dieu. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom. Nous savons que tu es prêt à affranchir chacun. Et nous prions que ce soit la libération totale, la libération surnaturelle, pour tout le corps, âme et esprit. Accorde-les à chacun au nom de Jésus. Manifeste ta puissance ce soir de façon sans précédent. Manifeste ton amour à chacun, ici et en ligne. Nous prions. Miracle innombrable, miracle surnaturel, miracle illimité dans chaque vie. Merci, Seigneur, pour l'exhaussement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir dans la bénédiction du Seigneur. Ce soir, étant la première soirée de cette croisade, la libération surnaturelle, Je vous donne un message tiré d'Exode 12, verset 3. Exode, chapitre 12, verset 3. Ici, l'Éternel parlait à Moïse et dit parler à toute l'assemblée d'Israël et dit, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Verset 4. Il nous dit, Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Il déclare, Ce sera un agneau sans défaut, mal âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 12. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Cette nuit-là, je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Ensuite, un verset important, quelque chose que vous devez noter et souligner pour votre rédemption, pour votre libération, et pour votre émancipation totale. Dans le verset 13. Il dit, verset 13. Le sang, le sang de l'agneau, le sang vous servira de signe sur les maisons, un signe du ciel, un signe sur la terre, un signe pour Dieu lui-même, un signe pour les anges qui passeront dans le pays ce jour-là, un signe que c'est une maison marquée pour la libération. Et ce soir, le signe est là avec toi. Tu es marquée pour la libération. Tu es établée pour la libération. Et il y aura la libération dans ta vie, libération dans ton âme, et libération pour tous ceux qui sont autour de toi, dans ta famille ce soir. Je déclare la liberté pour toi. Verset 13. Il dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je passerai par des têtes sur vous. Ça, c'est la déclaration du ciel. Ça, c'est le décret du ciel. Que lorsque le sang de l'agneau, le sang qui symbolise la libération, le sang qui attire la libération du ciel, et le sang qui efface toujours toute maladie, toute infirmité, toute condamnation de tant à vie, voici le décret du ciel. Il dit, « Lorsque je verrai le sang, et je passerai par des têtes sur vous, et il n'y aura point de plainte, point de jugement qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le Seigneur nous donne ce signe. C'était une vraie libération pour les enfants d'Israël. Ils étaient en esclavaille pendant des siècles, c'est-à-dire pendant des centaines d'années. Et le Seigneur a décidé qu'en ce jour-là, que le jour de libération était venu. Et le Seigneur, non seulement a décidé, non seulement qu'il a déclaré, mais le Seigneur, ce soir, pour toi, a décrété qu'aujourd'hui est ton jour de libération. Le décret du ciel irréversible, le décret du ciel inchangeable, le décret du ciel immuable, que Dieu lui-même te déclare ce soir, que peu importe ce qui te ligotait, peu importe ce qui te maintenait lié, ou te maintenait en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté de personnes, comme vous regardez l'agneau final, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ lui-même. Il dit, lorsque je verrai son sang sur toi, parce que tu as cru, il dit, je ne passerai pas dessus vous. La destruction ne passera pas dessus toi. Le jugement ne passera pas dessus toi. La calamité ne passera pas dessus toi. Toutes ces choses négatives qui bougent dans ton corps, qui bougent dans ta famille, tout ne passera pas dessus toi ce soir. Ce soir, je vous parle de votre triple libération par l'agneau envoyé du ciel. Il y a un aïeau envoyé par Dieu, envoyé du ciel. Et nous avons la triple libération. Et ce soir, c'est la soirée de ta libération. Nous considérons trois points. Premièrement, La libération réglée de la condamnation du péché. La libération réglée. Un type de libération qu'on ne discute plus. Nous ne commercialisons plus. Nous ne négocions plus pour cela. Cette libération, ce soit pour toi. Où es-tu là-bas? Ta liberté est déjà réglée au nom de Jésus. La libération réglée de la condamnation du péché. Deuxième point, la libération certaine. Il n'y a pas va et revient, ou va et revient. Ce soir, ta libération est certaine. Tu vas la ressentir dans ton âme. Tu vas la sentir dans ton esprit. Tout en toi, tout autour de toi, le ciel déclare pour toi ce soir. Tu as la libération. J'ai la libération. Où es-tu? Que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. La libération certaine. de la captivité, de la maladie. Et Jésus l'a pour te dire ce soir que le Dieu du ciel, il est le Dieu de puissance. Et il est le Dieu de toute possibilité. Avec lui, nous sommes rassurés que rien ne sera impossible. Et voilà pourquoi ce soir, tu as la libération certaine de la captivité, de la maladie. Tu seras guéri. Un miracle de guérison se produira là-bas, là où tu es. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Tes pieds paralytiques recevront la force. Tu t'élèveras et tu marcheras au nom de Jésus. Tout ce que le diable a mis dans ton corps, on appelle maladie, infimité, même si tu l'as porté depuis la naissance ce soir, tu es libre. Tu es guéri. Tu es délivré. Troisième point, la libération surnaturelle pour le canin de la suffisance. La libération surnaturelle pour le canin de la suffisance. Le Seigneur ce soir est suffisant pour toi. Tout ce que tu as mené, le Seigneur capable, suffisant, de doter tous les fardeaux, tous les défis que tu as menés. Ici ce soir, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'amener dans ce canin de suffisance. Suffisance dans ta vie, dans l'oeuvre de tes mains. Suffisance dans tous les domaines de ta vie, ce soir au nom de Jésus. Revenons au premier point. La libération réglée de la condamnation du péché. En Romains chapitre 6, verset 23. En Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Alors quand il parle de la mort, vous pouvez dire « Mais j'ai péché avant et je suis encore vivant. » « Tu n'as pas compris. » La mort, en réalité, la mort à laquelle tu es familier, c'est la mort physique. Quand quelqu'un meurt, cet individu est séparé de la terre des vivants. C'est ce que vous comprenez. Et ça, c'est un seul aspect de la mort. Mais la mort, c'est la séparation. Premièrement, la séparation de la vie et de la terre des vivants. Deuxièmement, la séparation, en réalité, qui est douloureuse, qui est terrible, c'est la séparation du Seigneur de la vie, Dieu, notre Créateur. Dieu, celui, le donateur de la vie. Dieu, dans la connexion, apportera la vie en toi. Lorsque tu es séparé de lui, tu es séparé de la puissance qui crée. Tu es séparé de la joie et de la vie et de la vie qui vient du Créateur. Voilà pourquoi aider l'âme qui pêche. C'est elle qui mourra. Cette mort, cette séparation, la vie de Dieu n'est plus là. La joie de Dieu n'est plus là. La puissance de Dieu n'est plus là. L'excitation de vivre, sachant qu'on appartient à Dieu n'est plus là. Et le savoir qu'on est connecté à Dieu n'est plus là. et il dit que c'est le salaire que nous recevons à cause de nos péchés. Mais vous savez, en regardant ce verset, il ne s'arrête pas là à la mort. Il promet la vie à chacun. Et ce soir, je viens te dire que cette séparation que cette séparation de Dieu sera annulée de ta vie. Connexion. Tu seras connecté à la vie. À la vie éternelle. À la vie éternelle. À la vie abondante. À une vie joyeuse et une vie excitante. Une vie abondante pour toi ce soir au nom de Jésus. ça, c'est la libération qui est déjà réglée. Réglée par Christ. Réglée par celui qui est mort pour nous sur la croix du calvaire. C'est pourquoi il dit mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur. Pas Jésus Christ notre Seigneur. Lorsque toi-même volontairement avec de tout ton cœur et pas ta volonté tu te soumets et tu te donnes entièrement au Seigneur et tu dis par cet engagement par cette confession et par cette foi en Christ je me donne sa réserve je me donne seulement à Christ la vie éternelle viendra pour toi et ce soir c'est ta soirée libération libération réglée cette libération est dans le salut cette libération est dans sa vie éternelle cette libération est dans sa vie abondante par Jésus Christ notre Seigneur. Lorsque vous faites de lui le Seigneur de votre vie le maître de votre vie le directeur de votre vie le contrôleur de votre vie et vous dites par moi-même volontairement volontairement en utilisant ma volonté je prends ma vie j'arrache ma vie de la main de Satan ça t'appartient tu l'as donné à Satan il y a longtemps tu l'as donné à l'occultisme il y a longtemps tu l'as livré au puissant des ténèbres il y a longtemps mais maintenant tu dis je change de décision je change de direction je change de concentration je change de maître je change de Seigneur le diable Satan ou bien ses émissaires ou bien ses serviteurs ou bien les gangs qui le représentent ne seront plus mes seigneurs je fais de Christ le rédempteur l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde de tout le monde je fais de lui mon Seigneur ce soir immédiatement du ciel ton nom sera enregistré où est-il là Amen c'est là ton nom sera enregistré au ciel et Dieu dira je te donne la vie éternelle la vie sans fin je te donnerai la chance ce soir à la fin du message d'utiliser ta volonté personnelle et ta volonté de dire maintenant j'appartiens à Christ je me détourne de mes péchés je me détourne de toutes choses qui contrôlaient ma vie par le passé maintenant je donne ma vie à Christ et la libération réglée de la condamnation viendra en toi au nom de Jésus Jean chapitre 3 verset 18 Jean chapitre 3 verset 18 celui qui croit en lui n'est point jugé dès que tu dis je ne place plus ma confiance à l'oeuvre de mes mains je ne place plus ma confiance aux bonnes choses que je fais je ne place pas ma confiance aux activités religieuses dans lesquelles j'étais impliqué lui et lui seul Christ je crois en lui je lui fais confiance pour mon salut pour aller au ciel pour le pardon et l'affranchissement de la condamnation je dépends seulement de Christ et de son inspiration sur la croix du calvaire dès que tu crois de cette manière lui celui qui croira celui qui croit en lui ce n'est pas une foi communautaire c'est une foi personnelle c'est une décision personnelle vous savez il y a des choses que toi seul peux faire tout seul tu es né tu es venu dans ce monde pas avec les autres ah nous allons naître ensemble aujourd'hui non non tu es né seul tu respires seul pour toi même papa est-ce que tu peux respirer pour moi en ma faveur non non l'air ne va pas rentrer dans tes poumons si tu ne respires pas toi même personnel tu vas perdre la vie physique si tu ne crois pas en Christ toi même tu perdras la vie éternelle tu ne peux pas dire je ne sais pas comment manger maman est-ce que tu peux manger pour moi ça ne marche pas comme ça si tu veux avoir la force que capote le repas toi même tu dois manger est-ce que tu ne vas jamais dire à quelqu'un je ne peux pas dormir dors pour moi à ma faveur ça ne marche pas comme ça si tu veux avoir le repos et la restauration de force dans ton corps tu dois dormir toi même ce que je veux dire pour croire au Seigneur Jésus Christ et pour avoir le salut ce n'est pas papa est chrétien maman est chrétienne alors je suis chrétien j'ai la vie éternelle ça ne marche pas comme ça celui qui croit en lui n'est point jugé mais ce soir tu vas croire et comme tu crois la condamnation va passer il dit mais celui qui ne croit pas est déjà jugé condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu pas parce que Dieu ne veut pas la franchir mais parce qu'il il n'a pas accru au nom du fils unique de Dieu la condamnation ne va pas venir chez toi le salut viendra pour toi que j'entends ton amène et ce salut vient dès que tu crois et tu le feras ce soir alors toute culpabilité toute condamnation passera de ton coeur de ton âme et tu seras une âme sauvée au nom de Jésus Jean 3 verset 36 Jean 3 36 nous parle de deux groupes de personnes dans le monde il y a un groupe à gauche ceux qui croient et ceux qui ont la vie éternelle et l'autre groupe par le choix à gauche tu seras à droite vous voyez le verset 36 celui qui croit celui qui croit celui qui croit au fils en ce moment au moment où l'opportunité vient au singulier qui croit croit au fils à la vie éternelle vous voyez la deuxième partie et celui qui ne croit pas au fils ne verra ne verra point la vie moi je verrai la vie moi je verrai la vie comment ça se passe parce que le prêtre de vie le créateur de la vie celui qui apporte la vie du ciel il vient à toi aider la vie est un don je vais te donner faire ce don de la vie éternelle la vie éternelle maintenant et comme tu étends ta main de foi et tu dis oui Seigneur je sais je ne peux pas avoir cette vie sans passer par toi je reçois j'accepte cette vie la vie éternelle éternelle sans fin abondante la vie de Dieu viendra à toi au nom de Jésus voyez les autres de l'autre côté et dit mais celui qui ne croit pas au fils ne verra point la vie mais la colère de Dieu le jugement le châtiment de Dieu demeure sur lui en Jean 5 verset 24 Jean chapitre 5 verset 24 il nous dit en vérité en vérité je vous le dis le vient celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'envoie à la vie éternelle et ne vient point en jugement mais il est passé de la mort à la vie ce soir la voie sera ouverte pour toi et la porte conduisant à la vie éternelle sera ouverte pour toi ce soir au nom de Jésus dans ce que tu indiques oui Seigneur je crois et je me détourne de tout toute activité de tout comportement de tout toute toute voie qui conduit à la vie éternelle et je me détourne de tes autres voies et je viens au Seigneur la vie éternelle sera pour toi ce soir au nom de Jésus le salut le pardon libération totale la libération réglée de la condamnation te parviendra ce soir dès que tu crois au nom de Jésus passons au deuxième point la libération certaine de la captivité de la maladie la maladie est comme l'emprisonnement la personne est malade vraiment malade elle ne peut pas être libre et se promener comme elle veut parce que cette maladie cette infimité le lit disons qu'il est alité il est attaché au lit et ne peut pas sortir et faire les activités normales parfois c'est un problème de cerveau cet homme il est enchaîné et à cause des chaînes et des liens de ce problème de cerveau il n'arrive pas on ne laisse pas se balader il est en captivité ou bien quelqu'un qui est enfermé parce qu'il n'a pas l'utilisation de ses mains de ses oreilles de toute partie de son corps alors comme un captif emprisonné mais ce soir quelle que soit la maladie essaie de te maintenir liée là-bas ce soir tu es libre la liberté certaine la libération s'est assurée la libération tu la verras dans ton corps ce soir et tu diras ce que je n'arrivais pas à faire avant maintenant je peux faire tu n'arrivais pas à parler avant tu t'es mieux ce soir tu vas parler librement tu n'entendais pas bien ce soir tu vas bien entendre parfaitement tu n'arrivais pas à bouger avant parce que tes pieds soit tes os les os sont cassés ou bien tu as la paralysie ou bien tu as un AVC peu importe le problème que ce soit la puissance viendra d'en haut et de façon certaine sans aucune ombre de doute il te donnera la libération de la captivité de la maladie ce soir au nom de Jésus Somme 105 37 Somme 105 il fit sortir son peuple rappelez-vous je parle des enfants d'Israël ils étaient là-bas en captivité ils étaient là-bas dans les liens ils étaient là-bas en esclavage esclaves de Pharaon et esclaves de leur plaie esclaves de leur incarcération esclaves de leur douleur et esclaves de leur infimité alors Dieu a dit l'heure de libération a sonné comme il te le dit ce soir ton heure de libération a sonné mon heure de libération a sonné il les fit sortir il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or la pauvreté peut mettre une personne en captivité il n'y a rien à manger il m'en dit seulement les esclaves les maîtres est-ce qu'il peut y avoir quelque chose là-bas pour ce soir tu es libéré la provision surnaturelle viendra du ciel et cet esclavage qui te poussait à être esclave à ceux qui peuvent te jeter un peu un peu un peu de choses là un peu par moment l'abondance est venue maintenant pour ta vie parce qu'il y a la libération certaine de la captivité de la pauvreté et de la captivité de la maladie de la captivité de l'oppression démoniaque tous ces démons ce soir ils doivent partir ils n'ont pas de choix parce que Christ lui-même a pour ta déclarer libre et tu es libre ce soir au nom de Jésus et dit il fit sorti son peuple avec de l'argent et de l'or voyez ceci et nul ne chancela parmi ces tribus et nul ne chancela parmi ces tribus pour imaginer cela voyez-les environ 3 millions de personnes jeunes adolescents jeunes adultes hommes mariés femmes mariées hommes mariés parents et tous la mer rouge s'est ouverte pour eux et ils ont traversé pharaon et ses chats étaient derrière eux maintenant comme la mer rouge s'est ouverte pour eux ils devaient traverser aucun parmi eux parmi les 3 millions n'était dans un blancard que quelqu'un s'est déporté personne n'était aveugle essayant de chercher son chemin dans la mer et personne n'était sous muet ah qu'est-ce qu'ils ont dit où est-ce que nous allons dans quelle direction allons-nous eux tous la puissance de dieu dans leur libération est venue et chacun était libre il y a dit chacun était libre libre de l'heure tu seras libéré de de ton fauteuil roulant tout ce qui t'amène à ne pas marcher comme les autres ce soir toutes ces choses sont brisées de ta vie toutes ces choses sont détruites de ta vie ce soir au nom de jésus et nul ne chancela parmi ces tribus ils avaient douze tribus telle tribus regarde voyez les ils étaient tous bien portants voyez l'autre tribu ils étaient tous bien portants quelle que soit ta tribu de provenance ce soir tu es bien portant tu es guéri libération totale et il n'y n'y aura pas d'infimité il n'y aura pas de maladie qui va te suivre la maison au nom de jésus et nul ne chancela parmi ces tribus leur range n'était pas faible leur rein n'était pas faible leur organe interne n'était pas faible leur système respiratoire et je viens te déclarer ce soir que ce même dieu le même en ce temps comme il est aujourd'hui ce même Christ le même hier aujourd'hui et éternellement il vient pour toi et il va ôter toutes les faiblesses et les douleurs et les attaques de ta vie ce soir au nom de Jésus comment Christ le fait rappelez-vous il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et les maladies du monde les péchés les conséquences du péché il va ôter tout voyez cela en acte 10 acte 10 38 acte chapitre 10 verset 38 il dit vous savez comment Dieu à ouin du Saint Esprit de Forge Jésus de Nazareth je veux que vous notez quelque chose ici Dieu celui qui dit je suis Dieu et je ne change pas et ce qu'il a fait hier il le fait aujourd'hui et ce qu'il fait aujourd'hui il le fera demain ce Dieu qui ne change pas ce Dieu le même Dieu qui a fait sortir ses enfants d'Israël de leur captivité et aucun d'eux ne change cela parmi eux ce même Dieu a envoyé Jésus pour toi ce soir et il va t'affranchir dès que nous mentionnons le nom de Jésus la guérison le miracle la délivrance la domination viendra pour toi au nom de Jésus vous savez comment Dieu le Dieu inchangeable immuable à ou moins Jésus quel Jésus celui qui était le même hier aujourd'hui et éternellement le même Jésus qui a dit à les dits à Jean que les aveugles reçoivent leur vue les paralytiques marchent et tous ceux qui ont des maladies toutes ces maladies sont ôtés même les morts ressuscitent ce même Jésus ou un du Saint Esprit de puce de force à tes côtés là-bas ce soir à la mention du nom de Jésus tout genou fléchira toute plaie sera ôtée toute infimité sera ôtée à la mention du nom de Jésus ta guérison viendra qui allait de lui en lui faisant du bien et guérissant tous ceux peu importe la durée de la maladie guérissant tout peu importe d'où ils ont été échoué de recevoir la guérison guérissant tout peu importe le cas incurable de la maladie ce qui était sous l'empire du diable sous l'empire du diable il n'y a rien que le diable a fait dans la vie de qui que ce soit que christ ne peut pas révoquer est-ce que tu l'as entendu il n'y a rien que le diable ait pu faire dans la vie de qui que ce soit que christ ne peut pas révoquer ôter et ce soir peu importe ce que le diable a fait par ses afflictions infimité dans ta vie le cerveau va l'enlever parce qu'il allait partout et il fait la même chose il va partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'impu du diable car Dieu était avec lui comment on recevra cela Jérémie Jérémie 17 Jérémie 17 14 Guéris moi éternel et je serai guéri prière simple exhaustement certain guéris moi il n'a même pas mentionné la maladie guéris moi une prière certaine et je serai guéri ce soir comme nous prions que le Seigneur te touche te guérisse se transforme prière simple exhaustement certain tu l'as guéri ce soir la deuxième partie sauve moi et je serai sauvé il n'a pas à rouler par terre il ne doit pas aller au jour d'un prendre de l'eau là-bas se baigner il ne doit pas brûler de l'encens ou quelque chose prière simple et une requête simple et une réponse sûre du ciel guéris moi et je serai guéri sauve moi et je serai sauvé car tu es ma gloire ce soir c'est ta soirée la liberté certaine libération certaine libération certaine troisième point la libération surnaturelle pour le canon de la suffisance surnaturelle quelque chose qu'un homme qui dépasse une libération terrestre envoyée du ciel libération surnaturelle pour le canon de la suffisance vous voyez peu importe ce que nous faisons dans la vie tous les efforts que nous faisons tous les efforts que nous faisons tous les efforts les essais nous même ne pourrons pas avoir la suffisance pour notre esprit pour notre âme pour notre esprit pour le temps pour l'éternité pour la terre et pour le ciel le seul lieu où cette suffisance pour l'esprit l'âme et le corps le seul lieu où nous pouvons le trouver c'est du seigneur lui même et c'est lorsque il t'accorde par la grâce par un don gratuitement lorsqu'il te le donne c'est en ce moment que tu auras la suffisance de canon exode 3 exode 3 verset 8 exode 3 verset 8 il dit verset 8 je suis descendu pour le délivrer ça c'est la déclaration de Dieu il dit Moïse tu es seulement mon représentant c'est moi qui descends pour délivrer le peuple de la main des égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où coule le lait et le miel dans dans les lieux qu'habitent les cananiens les éthiens les amouriens les phérésiens les éviens et les jébusiens il dit je suis descendu quand il l'envoie Jésus créé sur la terre et il est né à Nazareth et il allait partout faisant du bien Dieu est descendu on lui donnera le nom d'Emmanuel Dieu avec nous pour toi et pour moi Dieu qui était descendu par le salut et Dieu dit maintenant je suis descendu s'il est venu notre salut est garanti notre suffisance est garantie notre guérison délivrance est garantie je suis destin pour les délivrer je suis venu pour un objectif et l'objectif c'est pour les délivrer de toutes formes de liens de toutes formes de captivité le Seigneur te fera sortir ce soir et il te fera entrer dans le canard de la suffisance ce soir au nom de Jésus et dit il les fera dans un pays où coule le lait et le miel d'éternum 11 12 c'est un pays dont les ténèbres Dieu prend soin car nom de la suffisance tous les bûts de ta vie comme il te fait sortir des ténèbres comme il te conduit dans la lumière il t'amène il te sort de manquement dans la suffisance il te sort de ta maladie dans la guérison la bonne santé comme il te sort de ta pauvreté il t'amène dans sa prospérité d'un pays de canard le ténèbres ton Dieu prend soin et sur lequel l'éternel ton Dieu a continuellement les yeux tu viens dans ce pays le pays où tu auras le salut où tu auras sa suffisance où tu auras ses provisions le pays où tu auras la vie éternelle la vie éternelle aider les yeux de l'éternel ton Dieu sont continuellement sur ce pays du commencement à la fin de l'année pense à cela du commencement jusqu'à la fin de l'année et t'amène dans ce pays de suffisance et tout besoin de ta vie sera pourvu satisfait abondamment au nom de Jésus verset 21 quel passage des écritures verset 21 aider alors vos jours et les jours de vos enfants se multiplieront votre amène les jours de vos enfants dans le pays que l'éternel a juré à vos pères de leur donner c'est ce que nous trouvons quand vous donnez quand vous donnez votre vie au Seigneur quand vous dites je sais ma vie de moi même sera une vie d'insuffisance une vie d'incompétence une vie de défaut de défaillance mais parce que je veux annuler cette défaillance je veux annuler cette incompétence cette insuffisance je m'amène volontairement et je me laisse entre les mains de Christ Christ mon sauveur Christ mon rédempteur Christ ma suffisance voyez la dernière phrase aussi nombreux que les jours des cieux le sur au dessus de la terre là où le se t' amène l'expérience à laquelle le se t' amène c'est une vie qui te donne la suffisance totale comme les jours des cieux sur la terre et cette vie va commencer ce soir le salut comment ce soir la guérison vient ce soir la délivrance comment ce soir et toute la fatigue les épuisements et voulant rendre l'âme parce que la vie de toi même n'est pas suffisante et tu viens à Christ la joie du salut la joie de sa suffisance et la joie de sa guérison viendra en toi aujourd'hui marquera le commencement le début d'un meilleur avenir pour toi au nom de Jésus voilà pourquoi la bible l'appelle naître de nouveau c'est comme si tu nais maintenant dans la vie et je n'ai jamais vu une joie comme celle là depuis que je suis né pour la première fois je n'ai jamais vu quelque chose de ce genre depuis que je suis né une nouvelle naissance une naissance spirituelle être né de nouveau pour que les jours des cieux sur la terre puissent commencer dans votre vie ce soir une nouvelle vie ce soir une nouvelle puissance ce soir une nouvelle joie venant du ciel dans votre vie ce soir au nom de Jésus c'est pour toi c'est pour qui là-bas où est cette personne là-bas ça vient dans ta vie ce soir au nom de Jésus maintenant rappelez-vous vous-même vous devez vous abandonner au Seigneur lui donner votre vie et toutes les choses du passé des ténèbres du diable du péché de toutes ces choses sales sales on ne peut pas les mentionner tu dois tourner ton dos à ces choses tu dois tu dois Seigneur tu es venu du ciel pour moi maintenant je viens à toi et je veux cette nouvelle vie afin que la condamnation disparaisse pour que toutes ces mauvaises choses et les calamités du passé que tout disparaisse Seigneur je viens et comme tu viens il va t'accepter j'ai dit va t'accepter et il te donnera une nouvelle vie une vie tout à fait nouvelle et tu vas commencer les jours des cieux sur la terre au nom de Jésus Dieu est prêt est-ce que quelqu'un est prêt là-bas est-ce que quelqu'un est prêt là-bas la tête baissée les yeux fermés ce moment de décision est venu c'est un moment de changement c'est un moment pour fermer la porte contre le passé et venir dans une nouvelle vie il va pardonner tout ton passé il va t'affranchir et te donnera une libération réglée une libération certaine et une libération surnaturelle la tête baissée les yeux fermés vous voulez donner votre vie au Seigneur et expérimenter cette nouvelle vie maintenant ce pardon maintenant et l'annulation de la condamnation dans ta vie maintenant voici ta chance partout tu es lève simplement ta main et dis Seigneur je suis là je suis là je me détourne des ténèbres et je viens à ta lumière je me détourne du passé et je viens à ta grâce présente à ton don de salut je me détourne de toutes les mauvaises choses du passé et je ferme la porte et je ferme la porte contre toutes ces choses Seigneur je viens lève ta main tu lèves ta main pour cette nouvelle vie pour ce pardon pour ce salut pour cette vie éternelle envoyée du ciel tu lèves ta main lève toi partout tu es que Dieu te bénisse là-bas que Dieu te bénisse là-bas partout tu es comme tu lèves ta main tu veux cette vie éternelle cette vie sans fin cette libération totale la libération totale comme tu lèves ta main comme tu lèves ta main tu veux faire de lui le Seigneur le directeur le contrôleur de ta vie maintenant même lève toi vous qui êtes en ligne partout vous êtes sur les médias sociaux et vous voulez donner votre vie complètement vous allez indiquer là où vous êtes levez cette main et levez-vous vous suivez à la télévision ou vous écoutez à la radio la libération vient pour vous suis et certaine comme vous êtes debout dites au Seigneur Seigneur je viens hors de mes péchés je viens de ma fatigue je viens de ma honte de l'orgueil je viens et de mes efforts défaillants j'ai essayé Seigneur je viens la culpabilité de mon coeur de mes mains parle au Seigneur parle au Seigneur maintenant je te prends comme mon sauveur je te prends maintenant comme mon Seigneur je t'accepte maintenant comme mon Rédempteur et celui qui vient m'a franchi je t'accepte parce que tu es venu du ciel pour moi et je viens à toi maintenant en toute humilité je crois crois qui t'a accepté et qui t'a reçu crois que maintenant que sa puissance agit dans ta vie et qui te pardonne qui te sauve et qui t'accorde maintenant une nouvelle vie Amen nous allons prier ensemble je prie pour vous maintenant et partout où vous êtes vous donnez votre vie au Seigneur cette prière est pour vous Père te remercie pour ton amour qui envoie le Sauveur du ciel l'agneau de Dieu qui est venu ôter nos péchés ceux qui ont levé les mains et qui tournent leur dos au passé et qui viennent à toi accorde-le le pardon la libération au nom de Jésus efface les péchés du passé change leur vie complètement pour que les péchés ne viennent plus dans leurs souvenirs au nom de Jésus dans cette libération réglée cette libération certaine cette libération surnaturelle et la joie du salut soit dans chacun de leur cœur maintenant et la puissance pour aller mener une meilleure vie une bonne vie et la vie de Christ ici sur la terre accorde-le cette grâce et cette puissance maintenant au nom de Jésus merci Seigneur pour l'exhaustement nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions Amen merci beaucoup toujours debout nos conseillers sont là et ils vont interagir avec vous répondez aux questions qu'ils vont vous poser pour nous aider à vous aider je reviendrai prier pour vous et tous les jours les infimités les maladies seront confiés au Seigneur pour que votre miracle de guérison et de délivrance vous parvienne que Dieu vous bénisse soyez les bienvenus dans le royaume de Dieu soyez les bienvenus les nouveaux nés dans le royaume si vous nous suivez en ligne partout vous êtes vous pouvez donner votre vie au Seigneur quand vous avez écouté le message le pasteur est content et veut vous aider davantage alors nous nous demandons de voir le lien qui s'affiche en ligne pour vous cliquez dessus remplissez le formulaire et pour qu'il suive à la radio ou à la télévision vous avez donné votre vie au Seigneur alors continuez avec l'organisateur de JCK avec Christ alors notez le numéro de téléphone qui s'affiche ou qu'on vous a donné ou bien notez plus 234 91 54 44 92 63 je reprends plus 234 91 54 44 92 63 63 il y aura une séance spéciale après pour le nouveau converti et on vous informera dans vos localités dans vos régions dans vos pays il y aura un banquet spécial en ligne pour tous ceux qui nous suivent en ligne et qu'on donne leur vie à Christ et ce sera le dimanche 6 novembre 2022 vous aurez plus de détails après notre pasteur sera ravi de vous voir à ce banquet que Dieu bénisse le banquet de Bory dimanche 6 novembre donc veillons à participer même même si avant ce programme vous êtes là nous voulons écouter votre témoignage ne le cachez pas que Dieu vous bénisse préparez préparez-vous pour votre miracle préparez-vous pour saisir votre miracle commencez à parler dire à ces problèmes au revoir vous les chercherez vous ne les trouverez plus les maladies que vous avez vues ou que vous voyez maintenant en quelques minutes vous ne le verrez plus je dis vous ne les verrez plus vous qui êtes en Liban vous ne les verrez plus au Canada vous ne les verrez plus aux Etats-Unis vous ne les veriez plus en Grande-Bretagne vous ne les verrez plus en Europe vous ne le verrez plus en Afrique vous ne les verrez plus en Australie les verrez plus partout dans le monde le seigneur vous touchera dans quelques minutes ouvrir la puissance de dieu qui vous touche les maladies disparaîtront vous serez à franchir vous êtes dans un fauteuil roulant dit au revoir à votre fauteuil roulant ce serait antique il voit maintenant dans un musée ce sera plus pour vous commencez à dire à le proclamer ça va se produire dans quelques minutes vous verrez la puissance de dieu dans votre vie comme notre pasteur l'organisateur de jesse qui viendra dans quelques minutes et vous le verrez les femmes stériles préparez vous vous ne serez plus stériles le seigneur va vous toucher toute partie de votre vie l'argent que vous épargnez pour faire l'opération commencez à remercier dieu vous a étudié ça pour faire quelque chose de bon je vais ôter votre problème conseiller partout nous sommes notons et aidons les nouveaux convertis et et C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Prépare-toi. Prépare-toi. Le ciel est prêt. L'homme de Dieu est prêt. Aujourd'hui, c'est ton jour de liberté si naturelle. Dieu va t'affranchir. C'est parti. Vous qui êtes en ligne, remplissez le formulaire. Aujourd'hui, c'est mon jour. C'est ton jour. Prépare-toi. Prépare-toi. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Prépare-toi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La puissance de Dieu est à l'œuvre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pierre a tendu la main au paralytique. que la puissance de Dieu est venu. et cet homme a été guéri. Prépare-toi. 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 Dans le monde, prépare-toi. Dans vos maisons, prépare-toi. N'importe où vous êtes, préparez-vous. La puissance de Dieu va aller plus rapidement même que la lumière et vous touchez là-bas. et votre problème disparaîtra. Les témoignages vont abonder. Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement, préparez-vous. La seule prière devait dire au revoir à tel problème. Dieu le fera encore. Dans votre vie, dans ma vie, préparez-vous. Conseil, est-ce que vous êtes prêts? Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est notre jour. Dieu va te toucher. Dieu va te guérir. Dieu s'est souvenu de toi. Aujourd'hui. C'est la cérémonie d'enterrement de tous tes problèmes. C'est la cérémonie d'enterrement de tous tes problèmes. Un mot de miracle. Miracle en grand nombre. Libération naturelle. Un mot de miracle. Un mot de miracle. Wein destiny. Un mot de miracle. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Levons-nous maintenant. Préparons-nous pour le miracle. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Ça vient pour toi. Où es-tu là-bas? Miracle. Guérison. Les produits surnaturels, ce soit au nom de Jésus. Le libérateur, le guérisseur est venu partout où vous êtes. Quel que soit le problème que vous avez, mettez la main que vous avez. Là, vous avez le problème. Et à la mention du nom de Jésus, cette chose va disparaître. Et la liberté réglée viendra pour vous. La libération assurée vient pour vous ce soir. Et la libération surnaturelle de toute maladie, de tout jougue, de toute affliction, vous parviendra ce soir au nom de Jésus. Levez cette main et imposez la main, là où vous avez le défi, quand vous entendrez le dernier, amène, examinez-vous. Le miracle sera là. Amène. Nous sommes prêts maintenant. Le ciel est prêt pour vous. Père, au nom de Jésus. Le nom qui ne peut faillir. Le nom qui guérit les malades. Le nom qui détruit toute oeuvre du diable. Je viens maintenant en faveur de tout le monde, de tous ceux qui sont ici, de tous ceux qui sont en ligne, de tous ceux qui sont partout. Seigneur, je prie. Accomplis tes miracles de guérison, de délivrance, maintenant même, au nom de Jésus. Cette folie, je te commande. Sors au nom de Jésus. Tous les problèmes spirituels, démoniaques, ne peuvent pas résister à la puissance de Dieu et au nom de Christ. Je vous commande. Affliction démoniaque. Affliction démoniaque. Sortez au nom de Jésus. Tout enflement, goitre, bosse, sur eau d'eau, fibro, éléphantiasis, hernie. Je vous commande. Sortez au nom de Jésus. Des tumeurs là-bas. Sortez maintenant au nom de Jésus. Je prie Seigneur pour ceux qui ont des maladies incurables, comme cancer, tout autre problème de ce genre. Je vous commande. Touche-les maintenant. Guéris-les maintenant au nom de Jésus. Affliction. Problème de longue date. Infirmité. Déformation. Problème de longue date. Dieu vous touche maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ceux qui ont d'autres problèmes. Je brise ces jouges maintenant. Je détruis tous ces liens, ces chaînes au nom de Jésus. Liberté totale. Libération complète. Délivement total. Problème de longue date. Pour toute vie, maintenant même, au nom de Jésus. Que les yeux aveugles soient ouverts au nom de Jésus. Les oreilles sourdes soient ouvertes au nom de Jésus. Langues muettes. Soyez déliées au nom de Jésus. Je prie Seigneur pour ceux qui sont paralysés, paralytiques, ayant AVC ou les eaux cassées. Touche-les maintenant. Et je prie que la grande puissance du Seigneur répare tout maintenant dans ta vie. Tous ceux qui ont d'autres défis qu'eux-mêmes ont déjà mentionnés à toi. Viens à eux maintenant, Seigneur. Affranchis-les. Brise tous les juges. Détruis les oeufs du diable. Manifeste ta puissance miraculeuse de guérison, de délivrance dans la vie de tout le monde. Maintenant, à gauche, à droite, au milieu, derrière, en ligne, partout. Recevez vos miracles. Confime-le dans chaque vie, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Tu l'as eu. Au nom de Jésus. Examine-toi. Ton miracle de guérison, de délivrance, est déjà là.